Alors, Captain Speaking, point d'info rapide sur la situation Captain. Merci à ceux qui m'ont répondu, qui ont réagi à mon appel, qui m'ont répondu, etc. Alors, point d'info, comment je peux vous dire ça ? Quand ça arrive, des choses comme ça, on se bouge. On se bouge, on n'attend pas, en disant, ben voilà, le ciel va m'aider, Jésus, Marie, Joseph, les maîtres ascensionnés, etc. La lumière, etc. Non, surtout quand c'est une énergie qui fait partie de ce qu'on appelle le harrassement électromagnétique. Qui sont des ondes envoyées, vous voyez les vidéos qui ont sorti sur le sujet avec un spécialiste cybernétique. Parce que, quand il y a des ondes envoyées comme ça, c'est utilisé par l'opposition à la lumière, quoi. Qui va donc utiliser des gens autour de vous pour essayer de vous arrêter dans ce que vous faites, quoi. D'arrêter votre action de lumière, etc. Ou que vous soyez plus lumineux, etc. Bon, vous comprenez un peu ce que j'essaye de dire, là ? Je ne vais pas en rappeler comment ça s'est passé aux Etats-Unis, mais c'est un peu la même énergie qui arrive. L'énergie qui est déjà manifestée au cours des dernières années. Dans le village où je suis, où je suis tagué parce que je suis un alternatif, journaliste indépendant, c'est un aéroporteur, etc. Voilà. Alors, plutôt que d'attendre un miracle, ou d'attendre de recevoir le coup de matraque, comme les gilets jaunes dans les manifs, comme ça se passait, bon, vous prenez des coups de matraque, et parce que vous êtes pacifique, vous ne pouvez pas répondre. Parce que si vous répondez, c'est l'affaire de Christophe Détanger, notre super boxeur. Alors, qui lui a réagi, il défendait une dame qui était matraquée, et il a eu quand même pas mal d'ennuie. Alors, non, ça ce n'est pas la solution du tout. D'ailleurs, je voudrais mentionner ici que les êtres de lumière sur la terre, les envoyés de lumière, hein, ben, Jésus, par exemple, hein, quand il était sur terre, c'était pas du tout sa méthode, hein, ça, de... Non, non, moi, je suis pacifique, non, 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 ce qui a été raconté sur lui est souvent donné hors contexte. C'est écrit par des dixites apôtres, c'était pour les mieux, qui ont écrit leurs évangiles vingt ans après les faits. Donc, par exemple, dans des dépositions, quelque chose qui est déclaré vingt ans après, ça n'a pas la même valeur que quelque chose qui est déclaré tout de suite, hein, ben non. Donc, ça a été complètement transformé, mis à la sauce de l'Église, qui a pris le pouvoir luciférien, hein, du Saint-Nédran, avec un enfumage, avec la croix et tout le truc, là, voilà. Vous sévissez bien aussi. Donc, non, non, c'est pas... Si tu prends un pain sur la joue gauche, tu tends la joue droite, la joue droite, la roue. Non, 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 c'est pas ça du tout. Absolument pas. Ça, c'est la manipulation de l'Église luciférienne et de tous les systèmes sur Terre pour avoir des bons moutons, des brebis qui ne se rebellent jamais, quoi, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Donc, moi, je me bouge. J'ai pris des contacts à droite et à gauche. Et finalement, résultat des courses, confirmation hier et aujourd'hui. confirmation hier par la gendarmerie que je suis allé voir, qui me dit que je suis dans mon droit et que j'ai raison de dire, je reste là, je ne marche pas avec vos idées, là, de m'éliminer, de me mettre dans la rue, alors que je n'ai rien d'autre où aller, un peu à l'approche de l'hiver en plus. Et puis, aujourd'hui, grâce, c'est bien d'avoir un réseau avec des gens qui me soutiennent, je vous remercie tous, même si nous ne sommes plus très nombreux, peut-être 200 de vraiment bien accrochés dans mes réseaux, il y a quand même du monde super là-dedans. Donc, là-dedans, quelqu'un m'a donné les coordonnées d'un ami à lui qui est avocat à Perpignan. Donc, l'avocat de Perpignan m'a dit « Non, 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 tout ça, c'est des pressions, c'est pour faire peur, dormez sur vos deux oreilles, vous restez encore là où vous êtes jusqu'au 1er avril, la fameuse trêve hivernale. » Ils ne peuvent rien du tout, la loi est pour vous et de votre côté. S'ils veulent vous mettre dehors, il faut faire un arrêté d'un juge d'expulsion avec deux mois de délai, c'est très compliqué. De plus, le juge ne prendra jamais aucune décision pendant la trêve hivernale, ce sera plus tard. Alors là, voilà l'histoire. Ça ne règle pas le fait que je dois partir de là. On ne peut pas rester dans un endroit où on est complètement contrecarré au niveau des énergies par des gens qui ne sont pas empathiques, qui n'ont pas d'empathie, qui n'ont pas de fraternité, de solidarité, comme les gilets jaunes lavé et l'ont encore dans les ronds-points. Donc, ce n'est vraiment pas un bon environnement pour être. En plus, le bâtiment est mis à part que rien ne fonctionne dedans, c'est une catastrophe. J'ai des fuites d'eau, des circuits électriques, c'est une catastrophe. Des fois, on entend des explosions, tout d'un coup, boum ! Ce n'est pas une ampoule qui explose, c'est une explosion de tout d'un coup, boum ! Voilà. Enfin, bref, il faut que je trouve quelque chose, un vrai sanctuaire pour moi et ma famille chat dans les mois qui viennent et il faut le trouver assez rapidement. Le mieux est de trouver ça à partir de maintenant, décembre, janvier et février. C'est là qu'il faut le trouver. Merci à tous de continuer à rechercher dans cette direction. On en recosera. Je vous en reparlerai un peu des conditions dont j'ai besoin pour un sanctuaire pour habiter et travailler tranquillement dans un endroit parfait. On en reparlera. Bon, j'arrête là. C'était une nouvelle que je voulais vous donner. Donc, en principe, il n'y a pas d'alerte pour le 31 octobre. Bien sûr qu'ils vont venir, mais je suivrai les instructions, le conseil de l'avocat qui dit « Non, je ne quitte pas le logement parce que je n'ai pas trouvé autre chose. Je reste là. » Évidemment, ça ne va pas leur plaire parce que dans les montagnes, ici, nous autres, c'est pour ça qu'ils sont toujours un peu spéciaux, ils nous considèrent comme des étrangers. Vous connaissez ça dans beaucoup de régions de France, les étrangers. Et nous, les étrangers, on trouve que les gens d'ici, de cette enclave de la Riège, ce n'est pas partout pareil, ici, on les appelle des ours. On les appelle des ours. Alors, les ours, ben voilà. D'ailleurs, entre étrangers, on dit qu'on préfère voir un vrai ours dans la nature, on pourra mieux parler avec lui qu'avec les locaux qui sont de vrais ours. Enfin, des ours. Ils sont encore pires que des ours. Voilà. Et, donc là, moi, face à un ours qui menace avec ses grosses pattes pleines de griffes, moi, je suis un loup, je montre les dents de loup, là. Voilà, c'est tout. Et c'est ce qu'ils vont faire. Il ne faut pas se laisser faire. Vous comprenez ça ? On en recausera de ça. On en recausera de ça. Allez, je vais arrêter là. Donc, logiquement, le 31, ça devrait se passer comme ça. Ils ne rentreraient pas chez moi. Je suis devant la porte et il faudra qu'ils repartent avec le balai entre les jambes. Si vous voulez ce que je veux dire. Évidemment, ils vont être contents. Donc, il est possible qu'il y ait des représailles, qu'il y ait de la vengeance. On en reparlera. On verra ça. Dès qu'on sent des énergies pas bonnes au niveau des représailles, j'en reparlerai. Bon, allez, on termine la vidéo là. Et après, je vais vous mettre quelque chose. Il y a toujours... J'arrive à télécharger en général à peu près tout sur Internet. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à télécharger. Et on essaye de télécharger des choses où il y a traduction en français. Donc, j'essaie de vous mettre ici là pour finir la vidéo. Voilà, pour l'instant, je ne suis... je ne suis pas niqué. En deux mots, comme dirait Coluche, c'est-à-dire on ne va pas réussir à me niquer. Il n'y a pas de panique, mais par contre, on ne va pas me niquer. D'accord ? Je fais attention. Comme le fils d'un roi, la père, garde-toi à gauche, père, garde-toi à droite dans des combats de chevaliers, je ne sais plus quoi. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Allez, normalement, ça va. Si j'ai besoin d'appeler quelqu'un, il y en a un ou deux qui sont prêts à venir, je le ferai. Ne vous inquiétez pas. Si jamais les ours deviennent fous de colère, on en causera. Allez, je vous mets quelque chose après pour finir la vidéo. Merci à tous pour votre support. Captain Out. Sous-titrage ST' 501 That lies lead us to war. The first, what is it? The first casualty of war is the truth. So, let's look at someone who was prosecuted for the truth. He said that this was done during the Trump years by two wolves in MAGA hats. Listen. Ultimately, this harassment was legally groundless. President Obama's Justice Department chose not to indict me, recognising that no crime had been committed. The United States had never before prosecuted a publisher for publishing or obtaining government information. To do so would require a radical and ominous reinterpretation of the U.S. Constitution. In January 2017, Obama also commuted the sentence of Manning, who had been convicted of being one of my sources. However, in February 2017, the landscape changed dramatically. President Trump had been elected. He appointed two wolves in MAGA hats, Mike Pompeo, a Kansas congressman and former arms industry executive, as CIA director, and William Barr, a former CIA officer, as U.S. Attorney General. By March 2017, WikiLeaks had exposed the CIA's infiltration of French political parties, its spying on French and German leaders, its spying on the European Central Bank, European economics ministries, and its standing orders to spy on French industry as a whole. It revealed the CIA's vast production of malware and viruses, its subversion of supply chains, its subversion of antivirus software, cars, smart TVs, and iPhones. CIA director Pompeo launched a campaign of retribution. It is now a matter of public record that under Pompeo's explicit direction, the CIA drew up plans to kidnap and to assassinate me within the Ecuadorian embassy in London and authorize going after my European colleagues, subjecting us to theft, hacking attacks, and the planting of false information. My wife and my infant son were also targeted. A CIA asset was permanently assigned to track my wife, and instructions were given to obtain DNA from my six-month-old son's nappy. This is the testimony of more than 30 current and former U.S. intelligence officials speaking to the U.S. press, which has been additionally corroborated by records seized in a prosecution brought against some of the CIA agents involved. The CIA's targeting of myself, my family, and my associates through aggressive extrajudicial and extraterritorial means provides a rare insight into how powerful intelligence organizations engage in transnational repression. Okay, so do you want to just for a second say he looks pretty good, right? We've been really worried that his health was deteriorating. The fact that he can even speak this clearly. I bet it really chaps the U.S. government's ass that he's sitting in a suit up free just talking to people. Yeah. Yeah, telling the truth. Exactly. Yeah. And, you know, we had Glenn Greenwald on the show, and when he saw him, in prison, or in the embassy, he said he couldn't believe he looked like a totally different human being. Right. You know, so to see him actually having some food and, you know, being with his family. Some son and things like that. Yeah. So, a couple questions we should absolutely demand answers to before we go to the polls. Number one, does the CIA still launch spyware and malware on us and other allies, so-called allies? You know, I do find some comfort in the fact that RFK Jr. wants to look into these things and investigate the CIA. Sure. I want to hear more about how they will then be held account to what they did to Julian Assange. Number two, does anyone want to check on those wolves in MAGA hats? Mike Pompeo actually tried to murder a journalist as an official act of the U.S. government. Does anyone want to do something about that? Well, he's actively, and of course, that's the big concern. This is the concern that Colonel Douglas McGregor has about President Trump. By the way, he worked for President Trump. His biggest concern is that those same deep state swamp rats like Mike Pompeo, who, as Tucker calls him, a criminal. How did he get that job? How does he get this job? And is Trump going to consider putting this swamp rat back in place again? Or people like scumbag, you know, like Jared Kushner, like these types of deep state swamp rats, these people who are actively trying to undermine him. I mean, you know, Jared Kushner allegedly worked with Mike Pence, directly with Mike Pence to undermine President Trump. So, again, is he going to surround himself with these people or has he put up some barriers? Yeah, I want some answers on that. Again, he goes on to say that William Barr was talked into indicting him based on pressure from Mike Pompeo because they were CIA bedfellows, essentially. So what do U.S. leaders have to say about that? It's not supposed to happen. And what does President Trump have to say about this? Now, this happened on his watch when the Obama administration, despite trying to prosecute Julian Assange, they realized the law was not on their side and they gave it up. They let that bone go. But the Trump administration perverted the law to their will. So what does he have to say about that and how can we make sure it does not happen again? How can we hold somebody accountable besides Julian Assange? How can we do that? Now, he mentioned that he'd been subject to terrifying abuse, but he said he's still not even quite ready to talk about it. Like, he can't even talk about it. You guys want Shudders to think, but he did speak out about former CIA and WikiLeaks whistleblower Joshua Schulte, who was sentenced to 40 years of prison just this year and is currently, right now as we speak, under extreme isolation watch. This assembly is no stranger to exoterritorial abuses by the CIA. Pace's groundbreaking report on CIA renditions in Europe exposed how the CIA operated secret detention centers and conducted unlawful renditions on European soil, violating human rights and international law. In February this year, the alleged source of some of our CIA revelations, former CIA officer Joshua Schulte, was sentenced to 40 years in prison under conditions of extreme isolation. His windows are blacked out and a white noise machine plays 24 hours a day over his door so that he cannot even shout through it. These conditions are more severe than those found in Guantanamo Bay. Okay, that's one of our own, right? We have him now in these types of conditions. I'm not familiar with the details of his case, but when you look up the indictment, it says that he was guilty of espionage and child pornography. so you wonder if, you know, how those things get thrown...